Le président de la République Alassane Ouattara et la vice-ministre indienne chargée des relations extérieures, Prinit Kor, ont fait le point de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Inde dans le cadre du renforcement et de la diversification des relations entre les deux pays. Avec monsieur le président, nous avons échangé par rapport à nos relations bilatérales, mais aussi avec nos échanges au niveau commercial. Et nous espérons que monsieur le président de la République pourra se rendre cette année en mai au sommet Inde-Afrique qui se tiendra dans notre pays. Et nous remercions la Côte d'Ivoire pour son soutien car nous sommes candidats à un poste permanent au sein des Nations Unies. Et au niveau des échanges, nous avons eu une augmentation de 50%. Nous espérons que nous pourrons accroître davantage nos échanges. Le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée et le Togo, Ousmane Diagana, est venu pour sa part se présenter au président de la République Alassane Ouattara et partager avec lui sa vision des relations entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Nous sommes convaincus que cette vision d'une Côte d'Ivoire émergente n'est pas en Slovan, c'est quelque chose qui est parfaitement possible. Et par rapport à cela, nous avons échangé sur comment la Banque mondiale justement peut accompagner la Côte d'Ivoire pour que la croissance économique très forte que le pays a déjà arrêtée puisse être soutenue, mais surtout pour qu'elle puisse être inclusive et donc porter, n'est-ce pas, beaucoup plus de développement pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Mais nous avons aussi parlé de la position géographique, la position stratégique de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire aussi soit une solution, non seulement pour elle-même, mais également pour l'ensemble des pays de la sous-région où nous avons besoin, n'est-ce pas, d'un espace d'épais et de stabilité qui est la condition première pour le développement économique et social. Le nouveau directeur des opérations pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et la Guinée, Ousmane Diagana, a pris fonction le 1er janvier 2014. Il remplace Madani Tal. Ousmane Diagana, entré à la Banque mondiale en 1992, était de 2011 à 2013 le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Tchad, la Guinée, le Mali et le Niger.